Aujourd'hui, une fois n'est pas coutume, on parle de perte de poids sur ma chaîne. J'en ai parlé dans une ancienne vidéo, si on était bien connecté à nos cycles circadiens, si on était bien connecté aux bienfaits de l'hiver, normalement l'hiver ce serait une période où on devrait perdre du poids et on devrait quasiment sortir de l'hiver à notre poids le plus bas. Sauf que c'est pas si simple que ça, comme je l'avais expliqué dans cette vidéo, on est pas mal déconnecté de tout ça, on est pas tant que ça dehors, on est pas tant que ça exposé au froid, on est pas tant que ça en train de profiter de la nuit, à faire des nuits extrêmement longues en sommeil profond, etc. Et du coup, ça engendre le phénomène inverse. Et il y a pas mal de gens, peut-être c'est votre cas, moi en tout cas c'est le mien, qui au lieu de sortir de l'hiver à leur poids le plus bas, en fait sortent de l'hiver avec quelques kilos en trop, et avec l'envie aussi de les éliminer, donc c'est l'enjeu de cette vidéo aujourd'hui. Je vais vous donner les 5 axes de travail, les 5 conseils majeurs que je vous donnerai si vous êtes dans cette situation et que vous avez envie d'enclencher, et d'une façon bien pour votre métabolisme, votre perte de poids. Je vais commencer par ce que je ne vous conseillerai pas. Parce que même si c'est moins la mode maintenant, il y a quand même toujours cette espèce de tendance de se dire, voilà je sors de l'hiver, je me sens tout le temps grossée, j'ai envie de me sentir mieux dans mon corps, etc. Et du coup il y a beaucoup de gens qui veulent faire du jeûne intermittent ou du jeûne pour perdre du poids rapidement. Moi je pense que c'est plutôt l'hiver la saison du jeûne. Pour moi la meilleure façon de faire le jeûne, c'est de suivre finalement le rythme du jour et de la nuit. Si en hiver on se contentait de manger quand il fait jour et qu'on arrêtait de manger quand il fait nuit, c'est-à-dire qu'on commençait à manger vers 8h30 et qu'on finissait de manger vers 17h, ben en fait on aurait une très large fenêtre de jeûne. Et une majeure partie de cette fenêtre serait prise par le sommeil. Donc on jeûnerait de la meilleure façon possible pour nous, d'une façon où on ne serait pas catabolique, où on serait très anabolique, on serait dans la réparation de nos tissus, mais aussi dans une perte de poids beaucoup plus saine parce que connecté à tout un ensemble de phénomènes de réparation, de détoxification, etc., je vous en parlerai un petit peu plus loin. Mais pour moi typiquement, la meilleure façon de faire le jeûne intermittent, c'est comme ça. C'est en fait en dormant et en suivant le rythme du jour et de la nuit. C'est un peu pareil pour les jeûnes longs, je pense que physiologiquement, historiquement, on était plutôt confrontés à ces jeûnes longs dans la nature, l'hiver, quand il y avait beaucoup moins de nourriture, que les animaux étaient plus durs à chasser parce qu'ils hibernaient, etc. Alors, je comprends que les gens n'aient pas envie de jeûner en hiver parce que finalement, comme on a des métabolismes qui sont moins bons qu'avant, on a aussi plus de mal à gérer notre température, il fait froid, machin. Du coup, on n'a pas trop envie de jeûner en hiver, on a plus envie vers le printemps et l'été. Néanmoins, si vous voulez vraiment faire un jeûne long parce que vous avez envie de le faire, que ça fait partie de votre protocole de détox, etc., faites-le encadrer. Allez dans un endroit où on va faire à manger pour vous, où vous ne travaillerez pas, où en fait, tout ce que vous aurez à faire, c'est de faire des siestes, dormir, faire des balades, suivre le mouvement, boire des bouillons, vous voyez. Mais surtout pas de faire 5 jours ou une semaine de jeûne en même temps que vous travaillez, en même temps que vous êtes stressé, en même temps que vous vous occupez de votre famille, de votre soyer, etc. Vous faites évidemment et comme toujours ce que vous voulez, mais je pense que la meilleure façon de le faire, c'est effectivement en se reposant. Donc si vous voulez vraiment le faire, faites-le encadrer. Je crois que c'est le cas de beaucoup de gens, il y a beaucoup de gens qui font ça. Et si vous voulez vraiment faire du jeûne intermittent, faites-le le soir. Maintenant on va passer au vrai conseil, ce que moi j'ai envie de vous donner. Si vous trouvez que cette vidéo a un intérêt pour vous, si vous aimez ce genre de vidéo, si vous aimez envie que j'en fasse plus, vous pouvez me le signaler, vous pouvez me le dire en commentaire, vous pouvez liker cette vidéo, vous pouvez faire plein de trucs, comme vous abonner, enfin voilà. Toutes les options possibles pour l'amour. Le premier conseil que j'ai envie de vous donner, je pense le plus important, concerne la leptine. Peut-être que vous m'avez déjà entendu dire des choses sur la leptine. En tout cas, à mon sens, la leptine, c'est l'hormone la plus forte concernant la perte de poids, parce que c'est l'hormone qui permet de réguler naturellement notre poids, dans un sens ou dans l'autre, sans qu'on ait rien à faire. Et c'est à la fois le miracle et l'enfer de la leptine. C'est le miracle parce que si elle est régulée, c'est très facile de revenir à son poids de forme. Si elle est dérégulée, tout ce que vous faites va être difficile, laborieux et donner de faibles fruits par rapport à beaucoup d'efforts. Je vous ai déjà expliqué dans une autre vidéo comment fonctionnait la leptine. La leptine se connecte à notre hypothalamus pour communiquer sur nos stocks de gras. Et si la communication se fait bien, le corps va réguler beaucoup d'autres hormones derrière, hormones thyroïdiennes, hormones de la faim, insuline, etc. pour réguler naturellement notre poids. Maintenant, si la leptine n'est pas régulée, le message ne passe pas. Et si le message ne passe pas, le corps prendra presque toujours l'option du stockage. C'est pour ça que c'est si important. Avant de vous exciter à faire des jeûnes intermittents et des restrictions de calories et des machins et du sport et trucs, de vous demander si votre leptine est au bon endroit. Et vous pouvez faire des tests onéreux dans les laboratoires. La leptine, c'est 80 euros minimum et ce n'est pas remboursé. Mais il y a une façon très simple de le savoir. Si vous êtes environ à 5-7 kilos au-dessus de votre poids de forme ou plus, et je dis bien poids de forme, je ne dis pas poids idéal, esthétique, rêvé, je dis bien poids de forme. Si vous avez 7 kilos au-dessus de votre poids de forme, 9 fois sur 10, vous avez un problème de leptine déréglé. C'est aussi facilement corrélé à des problèmes d'énergie, des problèmes de fertilité, des problèmes de maladies auto-immunes. On peut n'avoir qu'un seul symptôme, on peut en avoir plusieurs, mais en tout cas voilà. Si vous êtes concerné que vous êtes à 5-7 kilos ou plus au-dessus de votre poids de forme, il y a de fortes chances que votre leptine soit dérégulée. Et donc mon premier conseil, c'est faites un reset de la leptine. Alors vous ne pourrez peut-être pas faire un reset complet, parce que ça demande quand même des connaissances, mais je vais vous donner quelques conseils rudimentaires à mettre en place. Les basics que je vous conseille de faire. Première chose, levez-vous tous les jours et allez voir 10 à 15 minutes de lever de soleil. Pour faire ça, il faut comprendre, et vous allez voir, mes conseils y sont reliés, que la leptine est une hormone extrêmement circadienne. Donc tous les facteurs lumineux, elle y est hyper sensible. Il y a d'autres facteurs, mais les facteurs lumineux sont hyper, hyper, hyper importants. Donc la première chose, levez-vous et allez voir 10 à 15 minutes de lever de soleil. C'est primordial, ça ne vous coûte rien, c'est juste une histoire d'organisation. Et c'est très important de le faire, parce que ce qui va se passer là, dehors, au lever de soleil, va envoyer des messages très forts à votre noyau supracasmatique, à votre hypothalamus et à tout votre système hormonal. Donc ça va lancer des processus hormonaux, et parmi eux, des régulations du cortisol et de la leptine, qui sont très circadiens et très importants dans la régulation du poids. Donc 10-15 minutes de lever de soleil tous les matins. Si vous voulez faire plus, faites plus, mais ça, c'est un minimum. Deuxième chose, ne sautez pas le petit déjeuner. Essayez de prendre un petit déjeuner dans l'heure où vous vous levez. Ne buvez surtout pas de café le matin à jeun. Ne buvez pas de café avant d'avoir vu ces 10-15 minutes de lever de soleil. Ne buvez pas de café avant d'avoir mangé. Si vraiment vous devez en boire, attendez le lever de soleil, et attendez d'avoir petit déjeuner, et ensuite vous prenez votre café. Troisième chose, essayez de passer un maximum de temps dehors dans la matinée. Je ne veux pas rentrer dans les détails du pourquoi, du comment, mais comme je dis toujours aux petits ninjas du cours métabolisme, tout temps passé dehors avant 11h, is money in the bank. C'est de l'argent investi dans la banque, dans le compte de votre métabolisme. Et enfin, quatrième chose, investissez dans une bonne, je dis bien une bonne, paire de lunettes pour vous protéger des lumières bleues avant d'avoir vu le lever de soleil le matin, et le soir, une fois que le soleil est couché, surtout avant de vous coucher. Encore une fois, parce que la leptine est hyper circadienne. Si vous ne vous protégez pas des lumières bleues qui envoient le mauvais signal à votre cerveau au mauvais moment de la journée, vous allez mettre un chaos dans vos hormones, et notamment dans les hormones qui sont très sensibles à la lumière, comme la leptine et le cortisol. En fait, envoyer ce mauvais signal, ça va perturber votre cortisol, ça va perturber votre mélatonine, ça vous empêche d'aller en sommeil profond, ça empêche beaucoup de mécanismes qui sont circadiens, donc vous déréglez le général de votre circadien, et vous déréglez votre leptine. Donc sans rentrer dans les détails, au minimum, protégez-vous des lumières bleues le matin avant d'avoir vu le lever de soleil, et le soir, avant de vous coucher. Au moins deux heures avant de vous coucher, et idéalement, à partir du moment où le soleil est couché, vous vous protégez. Moi, je vous déconseille vraiment les demi-mesures. Évitez les fausses bonnes idées, d'essayer d'acheter une paire moins chère, machin, sur Amazon, parce que là vous allez vraiment dépenser de l'argent n'importe comment. Soit vous voulez investir de l'argent là-dedans, et choisissez les marques des gens qui savent de quoi ils parlent. Ça, ce sont des lunettes de chez VivaRays, ça c'est des rouges, ça c'est des oranges. Moi, je vous conseille, si vous débutez là-dedans, prenez quand même en premier des oranges, c'est plus polyvalent, c'est plus facile à porter. Les rouges, c'est le niveau au-dessus, si vous voulez. Mais celles-ci proviennent de chez VivaRays, VivaRays, je pense que si vous suivez ma chaîne, vous les avez vus, ils sont venus faire quatre podcasts. Quatre fois, ils sont venus sur ma chaîne, apporter de l'information, et je pense que ceux qui ont regardé savent la profondeur et la finesse de la compréhension du métabolisme, de la compréhension des hormones des gens qui font ça. Moi, je fais confiance à ces personnes-là pour faire les technologies qui sont compliquées et qui nécessitent de savoir de quoi on parle. C'est vrai que c'est quand même un budget, ces trucs-là. Si vous utilisez mon code SUPERKETO, vous avez moins 15% sur toutes les lunatools sites de VivaRays, mais néanmoins, ça reste un achat qui coûte une centaine d'euros. Parfois aussi, il y a des frais de douane à la clé qu'il faut prévoir, entre 15 et 30 euros. Donc oui, c'est un achat. Mais j'ai envie de vous dire, si vous n'avez pas les moyens de les acheter tout de suite, mettez des filtres. Mettez un filtre rouge sur votre téléphone, mettez Iris ou Flux sur votre écran d'ordinateur, protégez-vous de la manière dont vous pouvez, et quand vous avez assez d'argent, vous achetez une lunette de bonne qualité. Si vous ne voulez pas VivaRays, vous avez aussi RaOptics qui est très bien, ou IMRtech qui sont très bien aussi, et IMRtech, j'ai aussi un code promo, je vous mets ça en barre de description. Mais ne dépensez pas 40 ou 50 euros dans un truc qui vaut zéro, en fait, parce que c'est une demi-mesure qui va vous coûter trop d'argent. Bon, alors, évidemment, vous faites ce que vous voulez, mais moi, je pense que c'est un sujet où il faut quand même savoir faire. En fait, faire des lunettes comme ça, c'est pas juste prendre un verre et colorier en orange. On doit vérifier quelles sont les fréquences qui passent et ne passent pas, on doit vérifier quel est le spectre couvert par la lunette, et ça, il y a beaucoup de marques qui vous en parlent pas, qui vous annoncent que ça filtre 99% du bleu, mais enfin, sans vous dire quel spectre. Bonus additionnel, sachez quand même que le bleu, un bleu aussi fort toute la journée, cause d'autres problèmes au niveau de la vision, au niveau du nerf optique, ça accentue les problèmes de vision qu'on a déjà tous beaucoup. Au-delà de l'histoire de l'éptine et de métabolisme, je pense que préserver son oeil de ça, c'est aussi quelque chose de vachement bénéfique. Bon, parenthèse refermée, comme la léptine est une hormone hyper circadienne, je vous invite à aller voir le live que j'ai fait dimanche dernier sur le cycle circadien, et appliquer les choses qui sont dites dans ce live va aussi vous aider du côté de la léptine, du côté du métabolisme. Et si vous voulez en l'air encore plus bon, c'est-à-dire comprendre vraiment, complètement comment ça marche la léptine, comment on fait un reset complet de la léptine, et bien vous pouvez nous rejoindre dans le cours métabolisme, en fait c'est ce qu'on fait là-bas, c'est qu'on parle de tous les sujets qui tournent autour du métabolisme, sur le plan hormonal, sur le plan mitochondrial, et forcément ça implique un gros travail autour de la léptine et du cortisol. Si vous voulez nous rejoindre, il n'est pas trop tard, vous pouvez encore rattraper les cours que vous n'avez pas vus, vous pouvez m'envoyer un mail pour m'en parler, on trouvera une solution entre nous, mais voilà, sachez qu'il n'est pas trop tard pour rattraper ces cours et nous rejoindre. Deuxième chose que je vous conseille de faire, et là non plus, il n'est pas trop tard, c'est de faire une cure de sommeil. Comme vous me l'avez sûrement déjà entendu dire, et comme je vous le rappelais en début de vidéo, en fait c'est vrai que l'hiver, c'est l'opportunité pour ça, c'est-à-dire le soleil se couche hyper tôt, si on suivait vraiment ce rythme-là, on mangerait hyper tôt, puis on pourrait se coucher à 20h30, 21h, et avoir plein d'heures de sommeil profond, et faire une vraie cure de sommeil, et c'est vrai que c'est là que la magie opère. Clairement c'est dans ces heures avant minuit que le corps se répare, c'est dans ces heures avant minuit que la détoxification prend place, et c'est dans ces heures avant minuit qu'a lieu la perte de poids. En fait la nature nous donne vraiment l'occasion rêvée pendant l'hiver. Mais peut-être que vous êtes comme moi, et que pour une raison ou pour une autre, vous ne l'avez pas vraiment fait, et que vous regrettez. Et bien il n'est pas trop tard. Vous pouvez toujours vous dire je fais une cure de sommeil. Il y a plein de gens qui se disent je fais une cure de sève de boulot, je fais une cure de machin. Faites une cure de sommeil. C'est la même chose que pour une cure de sève, en fait, il suffit de s'organiser. Quand vous faites une cure de sève, vous réservez votre sève en avance au magasin pour être sûr de l'avoir, puis vous allez la chercher, puis vous lui faites la petite place au frigo, puis vous vous mettez un petit reminder pour pas oublier de la prendre le matin avant un petit déjeuner. En fait, vous vous organisez pour ça. Si vous voulez faire une cure de sommeil, c'est la même chose. Il faut prévenir un petit peu votre famille, votre entourage, votre mec, vos meilleurs amis, que pendant 15 jours, vous allez être moins dispo que d'habitude. Vous dites à votre mec ou à votre meuf que c'est pas la peine de vous organiser des restos ou des sorties ou trop d'invitations, parce que vous, en fait, là, vous avez la cure de sommeil. Et c'est toujours plus facile à accepter par l'entourage ou les amis quand c'est délimité dans le temps. Quand vous dites, voilà, là, c'est du... Je commence le temps, je finis le temps, donc ils s'inquiètent pas, ils se disent pas, ça y est, je suis en train de perdre ma meuf, mon amie, mon truc. Ils se disent juste, ah, ok, bon, elle fait encore un de ses trucs un petit peu éso, j'attends que ça lui passe, et puis voilà. Et c'est beaucoup plus facile de faire passer la pilule comme ça, je trouve. Moi, je me rappelle l'avoir fait, et ça avait extrêmement bien marché, en juin 2021. Donc juin, c'était le pire moment pour le faire, c'était là où le soleil se couchait le plus tard. Mais, ben en fait, j'ai quand même réussi. Là, je veux dire, c'est la bonne période pour le faire. Certes, le soleil se couche moins tôt, mais quand même, à 9h, il fait nuit. Dites-vous que vous faites une espèce de retraite, un petit peu un truc d'assette, d'ermite, où vous allez vous coucher à 21h pendant 15 jours, vous allez mettre tout de votre côté pour chouchouter votre sommeil, et le fait d'avoir vu le lever de soleil, ou d'avoir passé du temps d'heure avant 11h, aussi vous aider à ça. Votre nuit est déterminée par quel type de lumière vous avez absorbé et pas absorbé pendant la journée. Si vous n'absorbez que des lumières bleues tout le temps, la qualité de votre nuit va être désastreuse. C'est important que vous ayez de la lumière de lever de soleil, de la lumière du matin, et que vous vous protégiez un minimum des lumières bleues aux heures clés. C'est comme ça que vous allez réussir votre cure de sommeil, et c'est comme ça qu'elle sera la plus efficace possible pour vous. Troisième conseil, c'est le moment d'augmenter la marche. Alors, pendant l'hiver, il y a beaucoup de gens qui m'ont dit « Ouais, mais là, c'est catastrophique, il pleut tout le temps, il neige tout le temps, il fait froid, c'est compliqué d'aller dehors. » Donc, je sais que la plupart des gens, moi inclus, ont réduit leur quantité de marche. Quand c'est le printemps, l'été, l'automne, je peux marcher de 2 à 3 heures par jour. C'est vrai que quand c'est l'hiver, j'ai remarqué que ça s'était réduit à 3 quarts d'heure, 1h30. C'est déjà pas mal, en fait. Tout dépend de là où vous êtes. Mais là, c'est le moment de réaugmenter votre temps de marche par jour. Essayez de viser les 1h, 1h30 de marche par jour, par exemple, plus si vous pouvez. Je ne sais plus comment il s'appelle, mais vous savez peut-être mieux que moi, il y a un TikToker qui a un peu explosé parce qu'il a perdu quelque chose comme une trentaine de kilos en changeant absolument rien à son alimentation, mais juste, il a commencé à marcher. Il a commencé à marcher. Et en fait, il parle de ça tout le temps. Je pense qu'en fait, lui, il ne comprend pas non plus la notion circadienne qui entre dans l'équation et pourquoi ça marche autant sur son métabolisme. Je pense qu'il est plus dans un truc de mouvement, comment le mouvement apporte quelque chose à notre corps, comment on est dans une activité en aérobic quand on marche, comment on tape plus dans ses graisses, etc. Peut-être même il est sur la régulation du cortisol, mais je pense qu'il ne voit pas forcément toute la notion circadienne, mais le fait est que c'est vraiment un gars qui a perdu énormément de poids juste avec ça. Alors, il y a aussi, je crois qu'il y avait aussi des TCA qu'il a réglé avec un psy, mais en fait, il ne fait rien sur le plan alimentaire. Certainement qu'il y a des choses qui ont changé dans son comportement alimentaire, mais lui, vraiment, il dit que c'est la marche qui a tout changé pour lui. Et il n'y a pas de raison que ça ne marche pas aussi pour les petits cétogènes. Il y a beaucoup de petits cétogènes du groupe Ninja qui disent que la marche a été le déclencheur aussi pour eux. Quel que soit l'endroit où vous êtes, augmentez votre quantité. Si vous êtes à 1h30, passez à 2h. Si vous êtes à 1h30, passez à 1h. Mais essayez de viser au moins les 1h, 1h30 par jour. Vous verrez, ça va complètement changer la donne. Quatrième conseil, c'est quelque chose que j'ai un petit peu abordé déjà dans la vidéo numéro 2 sur la cétonémie. Vous remarquerez que je ne vous ai pas embêté avec la diète. Je ne vous dis pas de révolutionner votre diète. Pour moi, la plupart des gens qui sont sur cette chaîne ont trouvé déjà un rythme de croisière avec la diète cétogène. Mais il y a encore beaucoup de gens qui sont dans une dynamique où ils ne mettent pas beaucoup de gras à ajouter, mais par contre, ils mangent des amandes, du fromage, etc. Et ils ont l'impression que du coup, leur diète est assez riche en gras. Peut-être que votre diète est assez riche en gras, mais premièrement, si vous mangez beaucoup d'oléagineux, ce sont beaucoup de gras polyinsaturés, donc ce ne sont vraiment pas les bons. Ce sont ceux qui sont inflammatoires, ce sont ceux dont votre corps ne sait que faire. Ce sont ceux qui, quand ils sont stockés, sont très difficiles à déstocker. Puis ce sont ceux qui, dans le package avec eux, ont aussi beaucoup d'acides phytiques, beaucoup d'antinutriments, beaucoup d'éléments qui apportent de l'inflammation. Ça, c'était le côté oléagineux. Puis pour le côté fromage, certes, ce sont des gras plutôt d'origine animale, donc plutôt bons, mais en fait, vous avez le problème de la caséine, qui est aussi inflammatoire, que beaucoup de gens, finalement, ne digèrent pas. Je sais, il y a encore des gens qui vont me dire « Oui, mais la caséine A2, c'est moins pire, etc. » Bon, écoutez, peut-être, néanmoins, peu de gens réussissent à avoir 100% de leurs sources de caséine qui proviennent de caséine A2. C'est difficile d'en avoir la preuve, c'est difficile de le mesurer. Et si vous ne me croyez pas là-dessus, et vous avez tout à fait le droit, parce que c'est assez sain d'être dans une posture de remise en question, je vous invite à faire le test. Faites-vous deux semaines une cure où vous allez enlever les oléagineux et enlever le fromage et remplacer le gras manquant par des gras comme du beurre, comme de la graisse de bœuf, comme de la graisse de canard, comme de la graisse de porc. Vous allez remplacer ces sources-là qui étaient inflammatoires et problématiques par des sources qui sont très faciles à digérer. Vous allez voir, le changement sur le métabolisme est assez bluffant, en fait. Il y a beaucoup de gens qui pensent qu'ils tolèrent très bien le fromage, d'ils se rendent compte que quand ils l'enlèvent, ça dégonfle et qu'on a quand même une shape un peu meilleure. Il y a beaucoup de gens qui pensent qu'ils tolèrent les oléagineux et que c'est OK parce qu'en fait, sur le plan digestif, ils sont habitués à ce truc-là. Mais quand ils l'enlèvent, ils s'aperçoivent aussi que c'est beaucoup mieux. Et donc, je vous invite à faire le test pour voir comment ça marche par vous-même. Mais si vous êtes dans une dynamique où vous voulez déclencher la perte de poids, ça, sur le plan métabolique, vous allez remplacer des matières grasses qui ne sont pas viables ou qui ont des composantes inflammatoires par des matières grasses que votre corps aime, qu'il sait métaboliser, qu'il sait déstocker. Vous faites coup double. Vous enlevez de l'inflammation, vous améliorez le rendement énergétique, vous facilitez le travail dans vos mitochondries. Donc forcément, c'est quelque chose qui vous emmène facilement du côté de la perte de poids. Comme je vous le disais dans cette vidéo, vous pouvez aussi vous aider des MCT, mais c'est même pas obligatoire. Vous pouvez juste travailler avec des matières grasses animales du moment qu'elles n'ont pas de caractère inflammatoire ou qu'elles ne sont pas associées dans le produit à quelque chose d'inflammatoire. Il n'y a aucun problème. Donc MCT ou non, vous pouvez quand même faire ce switch. Et enfin, dernier conseil, je vais vous parler de la détox parce que c'est aussi une saison où on aime bien faire ça et où ça peut aussi vous aider dans ce processus. Donc je vais revenir sur cette histoire de nuit. Je pense vraiment que le gros du travail de la détox se fait aussi pendant l'hiver parce que si vous avez plus de temps de sommeil avant minuit, si vous profitez de l'hiver et de l'opportunité que la nature vous donne pendant l'hiver pour avoir des nuits d'une qualité supérieure, vous avez un levier très fort pour que vos organes se détoxifient, se réparent. C'est une image que j'ai déjà prise. Mais c'est vraiment l'idée qu'on ferme les portes du restaurant parce que là, c'est le moment de décaper le four, de décaper les tuyaux, de réparer les tuyaux, de nettoyer le plan de travail, de faire que tout ça fonctionne au mieux. Et en fait, le corps fait ça toutes les nuits pour le lendemain mais il fait aussi cette réparation beaucoup l'hiver parce que l'été, parce qu'il y a une plus grande variété de légumes, on est confronté à des oxalates, à des tannins, à des lectines, des éléments qui sont difficiles à digérer mais que le corps a la capacité de détoxifier. Et puis, l'été, on dort moins, on a des nuits moins réparatrices, donc on a moins ce côté réparation des organes. Donc c'est vraiment l'hiver que le corps fait toute cette réparation et toute cette détox aussi. Donc en fait, ça peut être une bonne idée à la sortie de l'hiver et à la sortie de toute cette période d'hibernation entre guillemets, d'aider le corps à éliminer ces toxines-là en faisant des cures et c'est pour ça qu'en fait, on fait la cure de sève de bouleau au moment où la sève monte dans les arbres parce que c'est aussi le moment qui signale que l'hiver est fini, que le printemps commence, tout ça a une logique pareille, assez circanuelle. Donc, ça peut être une bonne idée de faire une cure détox à plus forte raison si vous avez profité de l'hiver pour faire tout le travail de réparation de vos organes. Moi, étant assez classique au niveau des détox, j'aime bien la sève de bouleau, j'ai toujours, c'est le même que celui que je vous avais montré je pense il y a 2 ou 3 ans, mais je fais toujours ma détox avec une sève de bouleau que j'achète à la vie claire et je vous conseille de prendre une sève qui est le plus proche de chez vous. Plus elle va provenir d'arbres qui sont proches de chez vous, plus votre corps comprend de quoi il s'agit et plus ça fait sens. Une cure de sève de bouleau complète, généralement c'est 3 semaines parce que 3 semaines c'est le temps qu'il faut aussi un organe pour se régénérer. Souvent dans les bidons comme ça de 3 litres, c'est fait pour vous faire 3 semaines. Je vous déconseille de faire plus parce que parfois les gens s'aperçoivent que ça les aide à perdre du poids parce que ça les draine, etc. Donc ils ont envie de refaire une deuxième cure. Moi je vous le déconseille parce que ça peut aussi vous déminéraliser. Bon il y a beaucoup de gens qui disent oui mais la sève de bouleau ça reminéralise en même temps. Oui, c'est plus reminéralisant qu'un autre produit détox par exemple. Si vous voulez prolonger les bienfaits, vous pouvez basculer sur un autre produit après. Et voilà, une fois que vous avez fini la sève, une fois que vous avez fini votre nettoyage de 3 semaines, il ne faut pas oublier que dans un protocole de détox, certes il y a le nettoyage mais il y a aussi la partie stimuler les fonctions de régénération du foie. Et ça moi j'aime beaucoup le faire avec le chardon-marie. Du coup j'ai passé une commande sur le site de Nutrienco. Vous savez le site où j'achète mon magnésium mais là j'en ai profité pour prendre leur produit qu'ils appellent le détox. C'est un produit dont l'ingrédient principal est le chardon-marie qui contient aussi de l'artichaut. Donc l'artichaut c'est plutôt dans les fonctions nettoyage, drainage tandis que le chardon-marie c'est vraiment une plante qui stimule la régénération des cellules du foie. Le foie c'est vraiment un organe qui a le pouvoir de se régénérer mais c'est pas une mauvaise chose des fois de l'aider à faire ça. Donc j'ai pris ce fameux produit détox mais à l'heure où je vous filme la vidéo je ne l'ai pas encore reçu. Alors ça va vous étonner mais j'ai aussi beaucoup hésité à prendre le brûle-graisse parce que j'ai trouvé que pour une fois pour un brûle-graisse il n'avait pas une composition trop débile. il avait une composition avec des acides linoïques conjuguées avec des trucs intéressants. Ce qui m'a retenu de le prendre c'est qu'il y avait du thé vert dedans et qu'il y avait écrit la quantité de thé vert mais pas la quantité de théine ou théobromine à la fin. Donc j'ai envoyé un mail pour demander l'info et comme je n'ai pas eu le retour tout de suite et la personne m'a dit je reviens vers vous avec l'info et moi je voulais passer ma commande du coup je n'ai pas commandé. Mais si vous voulez si le produit contient trop de théine ça m'embête parce que pour les raisons que vous savez moi je ne bois pas de thé d'inconvénients par rapport aux avantages donc je ne vais pas me priver de boire du thé pour à la fin prendre un complément qui peut-être en contient plus qu'une tasse de thé vous voyez donc j'attends d'avoir l'info sur la quantité de théine pour voir si le jeu en vaut à la chandelle bon si ça contient des quantités minimes peut-être que je le prendrai quand même en faisant attention de le prendre plus tôt après le repas et pas le matin à jeun mais voilà j'ai hésité parce que franchement j'ai trouvé que la composition était intéressante et j'ai trouvé aussi que ça valait le coup peut-être de le tester pour vous faire un retour puisque je pense qu'il y a beaucoup de gens qui se demandent ce qu'il en est est-ce que ce code ce produit vaut le coup etc en tout cas sachez que nouveauté chez Nutrienco maintenant j'ai un code promo permanent qui vous donne moins 10% sur toute votre commande et sans minimum d'achat donc avec le code superketodis vous avez moins 10% sur votre commande je pense que mon code est cumulable avec leur code à eux vous savez des fois quand vous atteignez des paliers de prix vous avez des cadeaux sur le site donc ça mon code est cumulable avec le leur en tout cas moi je suis vachement contente d'avoir un code promo en argent en réduction pour vous parce que c'est vrai qu'une fois que vous avez eu le produit cheveux et que vous avez eu la vitamine D vous n'allez pas les accumuler indéfiniment donc je trouve que c'est bien d'avoir une réduction en argent et je trouve que c'est bien aussi d'avoir une réduction sans minimum d'achat et puis en plus il y a plein plein de nouveautés qui ont pop-up sur le site de Nutrienco je ne les ai même pas vu arriver donc je vous ferai d'autres retours si vous êtes intéressé par ces produits là vous pouvez utiliser mon code en plus moi ça m'aide aussi financièrement puisque je ne suis pas rémunérée pour faire ces vidéos Youtube ne me donne absolument rien donc sachez que quand vous achetez en utilisant mes codes promo vous m'aidez en fait aussi à vivre de mon travail et un grand merci pour ce qu'ils font merci du fond du coeur pour en revenir à la détox évidemment il y a d'autres produits on entend beaucoup parler du radinois qui est plutôt une plante drainante pareil on entend aussi parler du desmodium et le desmodium est plutôt une plante qui va protéger le foie si vous devez faire des chimiothérapies ou des traitements qui sont agressifs pour le foie on va plutôt faire des cures de desmodium pour le protéger à ce moment là moi je préfère vraiment le chardon marie parce que pour moi c'est vraiment la plante revivifiante qui va stimuler cette régénération des cellules du foie vous avez aussi des choses comme le pissenlit ou comme l'ortie qui peuvent aider moi c'est des cures que je connais moins et des plantes que je connais moins mais si vous avez des connaissances là dessus des idées ou que vous faites des cures qui vous font beaucoup bien n'hésitez pas à dire en commentaire pour les gens qui vont passer par là que ça pourrait aider le chardon marie ça me fait du bien mais ça n'ira pas pour tout le monde à noter quand même je le dis toujours mais je préfère quand même le redire que quand vous faites une cure de cèf de bouleau ou des choses qui nettoient le foie ou les autres émonctoires il est très possible qu'à la fin de la cure vous ayez des petits boutons qui apparaissent mais c'est quand même une bonne nouvelle parce que la peau c'est un des derniers émonctoires à se nettoyer donc quand la peau commence à faire sortir des petites choses sous forme de boutons vous savez que les autres organes se sont nettoyés aussi donc ça fait chier mais c'est quand même toujours aussi une bonne nouvelle en même temps voilà j'espère que cette vidéo et ses conseils vous ont plu vous ont aidé si vous aimez ce genre de vidéo dites le moi si vous avez besoin de creuser le sujet de la létine du cycle circadien ou autre chose dites le moi aussi merci d'avoir vu cette vidéo merci d'être là sur ma chaîne merci pour votre amour vos commentaires et votre présence c'est un très très grand cadeau et une très très grande source de bonheur pour moi au quotidien et à très bientôt dans la télé-réalité de la cétose sucréé vous êtes bien trop brutal sucréé vous êtes bien trop brutal sucréé vous êtes bien trop brutal Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz